Les brochures des séjours d'été 2019 pour les enfants putéoliens viennent d'être publiées. Le Gard, l'Hérault, la Costa Brava, Malte, New York, Miami, ils vont en voir des belles choses. Attention, offre soumise à condition. Chaque année, la ville de Putot propose des séjours aux enfants et aux jeunes pendant les vacances d'été. C'est un sujet qui est assez représentatif de la difficulté à être entendu quand on est dans l'opposition, raison pour laquelle nous sommes assez peu à parler de ces séjours. Pourtant, ils sont tout à fait représentatifs de la gestion de la commune et de son clientélisme. Le principe de proposer des séjours aux jeunes est excellent. Les voyages forment la jeunesse et ils ont ainsi l'occasion de découvrir de nouveaux environnements pendant les vacances. C'est une chance que chaque enfant devrait avoir. A Putot, les destinations sont en plus exceptionnelles, de même que les activités qui sont proposées. Cet été, les jeunes de la 3ème à la terminale pourront ainsi partir aux Etats-Unis, survoler New York en hélicoptère, aller dans un parc d'attractions à Orlando ou encore faire de l'hydroglisseur à Miami. La ville subventionne la moitié du voyage, ce qui permet d'avoir accès à tout ça à un prix bien en dessous du marché, 18 jours aux Etats-Unis, à 2000 euros tout compris. Pour toutes ces raisons, il est compliqué de critiquer ces séjours. Et pourtant, le revenu médian par ménage à Putot est de 36 000 euros par an, soit 3 000 euros par mois. Sachant que le budget de référence pour une famille avec deux enfants se situe, selon l'Observatoire national de la pauvreté et de l'exclusion sociale, entre 2 600 et 3 300 euros, on voit bien qu'il est strictement impossible pour une majorité de famille de dépenser 2 000 euros pour chacun de ses enfants pour leur offrir deux semaines de vacances. Peu importe si ce qu'on propose pour ce prix-là vaut plus que 2 000 euros ou pas. C'est juste pas possible à financer. D'où la question. Quel est le rôle d'une ville vis-à-vis de ses jeunes et de ses enfants ? Doit-elle fournir des voyages d'exception à une population aisée ? Ou offrir des vacances à chaque jeune, quel que soit le milieu social de ses parents ? Dans les faits, ce serait assez simple à faire. Surtout à Putot où nous avons les moyens. Il suffit d'appliquer ce qu'on appelait le quotient familial, qui est maintenant le taux d'effort, au tarif des voyages. Ça permettrait de moduler le coût du voyage en fonction des revenus du foyer et d'offrir de belles vacances à tous les enfants de la ville. L'autre sujet concernant les séjours, c'est la sélection à l'entrée. C'est étonnamment pas indiqué sur les brochures des voyages, mais le nombre de places est extrêmement limité. Les parents le savent, et ceux qui ont les moyens, savent qu'il faut se précipiter sur le site d'inscription dès l'ouverture pour espérer avoir une place. Bien sûr, nous aurions les moyens de faire partir plus d'enfants. Mais en limitant ainsi les places, Mme Secaldi s'assure que ceux qui en bénéficient se sentent privilégiés et aient ainsi l'impression d'être redevables à la municipalité. C'est ainsi que fonctionne le clientélisme. Donnez l'impression que l'on accorde des privilèges. C'est pour ça que, lorsque vous recevez une lettre indiquant que vous avez reçu une place en séjour pour vos enfants ou une place en crèche ou en HLM, la lettre sera toujours signée par Joël Secaldi. En revanche, dès que vous recevez une lettre de refus ou de placement sur liste d'attente, elle sera signée par un ou une adjointe. Au passage, bien évidemment, les enfants ne partent pas si leurs parents se sont opposés à un moment ou à un autre à la politique de Joël Secaldi-Rénaud. La mairie a ainsi été condamnée en janvier sur le sujet. On peut donc espérer que ça change cette année, et quoi qu'il arrive, vous aurez les moyens de vraiment changer les choses en 2020. Et d'ici là, vous pouvez bien sûr vous abonner à ma chaîne YouTube, partager mes vidéos ou consulter les différents articles de mon blog francis.poésevara.com A bientôt ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada